pour le mans c'est bon là il faut rentrer normalement comme c'est une station il doit avoir c'est pas une station ouais parce que là pour le mans c'est bon là pour le mans c'est bon voilà on reste là là il y a le réseau là si tu veux dégoudir tes jambes tu peux voilà c'est bon il y a le réseau je vais faire ça voilà donc là on reprend le direct s'il vous plaît parce que j'ai été obligé de m'arrêter là parce que le réseau ne voulait plus donc je vous demande s'il vous plaît de partager voilà ceux qui sont connectés qui étaient connectés partagés voilà on va c'est dommage si c'était une station j'aurais pris un café là mais c'est pas grave donc partagé on va reprendre le direct ici mettez les clubs montrer que vous êtes comme on appelle connecté que vous m'entendez bien la première partie à je sais c'est coupé tout seul à cause du problème des réseaux je suis sur une autoroute bizarre là une autoroute autoroute c'est la première autoroute je vois y'a pas un radar dessus dessus alors mettez le convoi les chap chap parce que moi il faut que j'arrive où je vais la midi voilà et là du coup j'ai pu mettre ma clé aussi pour l'autre téléphone donc je vais partager à vous aussi de partager voilà tout à l'heure j'avais commencé déjà le direct en disant que assimigoïta était un exemple assimigoïta était quelqu'un que toute l'afrique devrait soutenir toute l'afrique devrait soutenir assimigoïta ceux de l'occident ceux de la diaspora ceux qui sont en afrique tous les pays africains devraient supporter assimigoïta il ya quelqu'un qui est venu marquer mais comment pourquoi supporter un rébelle c'était pas de ça que je voulais parler ce matin mais j'ai commencé à lui répondre en disant que assimigoïta est un rébelle pour ceux à qui ça arrange parce qu'on a remarqué qu'en afrique tu es rébelle quand tu fais pas la volonté de l'occident tu es rébelle quand tu fais pas la volonté de certaines personnes donc c'est normal que certaines personnes puissent dire que assimigoïta est un rébelle mais pour nous ce n'est pas un rébelle pour nous c'est un exemple parce que si on veut parler de coup d'état thomas sankara a fait coup d'état mais soma sankara jusqu'aujourd'hui son nom est dans la bouche de tout le monde le président actuel du comme on appelle du burkina il a fait coup d'état le président de la guinée le militaire il a fait coup d'état on n'entend pas parler dehors on n'entend parler seulement que d'assimigoïta et la france la france a soutenu alassane ouattara d'abord il a fait un coup d'état en côte d'ivoire personne n'en a parlé et cette même france l'a soutenu dans la rébellion ils ont aidé à fournir les armes aux rebelles ils ont aidé à s'implanter ils ont fait la guerre à sa place ils l'ont imposé ils ont mis guagua en prison assimigoïta dans son coup d'état on n'a jamais entendu parler de mort assimigoïta n'a pas tué des gens pour être au pouvoir il a fait un coup d'état contre ibk pour pouvoir être au pouvoir et assimigoïta est un exemple aujourd'hui il est en train de développer son pays mettez les coeurs je ne vois pas vos coeurs mettez les coeurs là ça va plus se couper parce que je me suis arrêté donc mettez les coeurs on va vite faire et puis on va arrêter le direct il est en train de développer son pays et si vous voyez si vous voyez aujourd'hui beaucoup de jeunes maliens sont en train de se mettre dans l'armée vous voyez qu'assimigoïta est là il est en train de repousser l'histoire des gardistes et tout alors tous ceux qui s'élèvent contre assimigoïta sont des vendus sont des corrompus vous voyez ce qui m'étonne dans cette histoire ce sont les 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 maliens même les jeunes maliens ou des personnes les maliens au cerveau de moutons qui pensent qu'ils sont en train de faire du mal assimigoïta alors que cet assimigoïta est en train vous savez les africains il y a des bêtes il y a des cons et il y a des vendus alors les bêtes sont en train de se lever contre assimigoïta les vendus aussi se lèvent contre lui j'ai vu une vidéo hier même où il y avait un malien qui allait en Côte d'Ivoire ouais je suis venu en Côte d'Ivoire je suis venu il est allé voir l'autre là qui a sa bouche on dirait hémorroïde là je sais pas si vous connaissez l'autre là qui a bouche on dirait hémorroïde voilà deux fois qu'on parle qu'on s'en dit il n'y a pas du nom de quelqu'un sa bouche là c'est blanc blanc comme ça on dirait hémorroïde là hémorroïde qui est bien explosé là c'est comme ça sa bouche est donc il est parti le voir il pense qu'ils sont importants tous les deux ouais je vais monter comment déstabiliser assimigoïta je vais faire ceci moi ça me faisait rigoler parce que c'est la comédie voilà c'est la comédie donc aujourd'hui il y en a qui sont jaloux d'assimigoïta Ibeka était là l'armée française était au Mali les maliens mouraient tout le temps les histoires de gadis à gauche à droite assimigoïta en train de mettre de l'ordre et certaines personnes n'aiment pas ça parce que avant ils mangeaient bêtement et gratuitement voici quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre ça les dérange donc vive assimigoïta nous le soutenons aujourd'hui nous le soutiendrons demain nous le soutiendrons toujours son nom restera dans notre bouche et l'Afrique aime assimigoïta point et ceux qui ne l'aiment pas c'est leur problème voilà c'est leur problème je suis pas malien mais je suis pas le seul africain dans notre pays il y a des togolais il y a des congolais il y a dans tous les pays africains des africains qui aiment assimigoïta et vive assimigoïta il n'est pas un rebelle aujourd'hui le président de la côte d'ivoire est un rebelle était et a été rebelle à soutenir la rébellion à faire la guerre à tuer des gens et jusqu'à aujourd'hui même pour son troisième mandat qui vient de passer parce que des gens des gens comme on appelle des gens ont refusé qu'il soit au pouvoir ce monsieur a tué des gens il a tué des gens il en voit même ils ont coupé la tête d'un jeune homme en public pour jouer au football pour qu'Alassane Ouattara puisse faire son troisième mandat voilà donc si on veut parler de quelqu'un qui est rebelle en Afrique on veut parler de quelqu'un qui a soutenu la rébellion on veut parler de quelqu'un qui a qui qui comme on appelle qui a fait coup d'état qu'on doit pas soutenir c'est Alassane Ouattara et puis je vais vous dire quelque chose allez-y voir dans le gouvernement d'Alassane Ouattara les rebelles les dozos là des illettrés ceux qui ont pris des armes pour tuer les ivoiriens sont au pouvoir avec Alassane Ouattara ils sont dans le gouvernement actuel voilà donc c'est ça qui est la vérité alors les jaloux qui parlent ceux qui n'aiment pas Assime Goïta on s'en fout de vous pendant que vous parlez Assime Goïta en train de régner pendant que vous parlez son nom est partout tout le monde chante son nom tout le monde parle de lui c'est pour vous qui est grave voilà maintenant je suis venu parler des pour avoir du temps parce que moi je suis pressé je suis venu parler des 46 mercenaires 46 mercenaires on monte on descend on monte on descend on monte on descend les 46 personnes qui sont retenues au Mali sont des mercenaires voilà c'est ça que je veux dire ce matin puis comprenez moi très bien on monte on descend ce soit des mercenaires maintenant je vais m'adresser à tous les autres pays qui savent que ils ont des ressortissants ils ont des militaires ils ont des personnes parmi les mercenaires que ce soit le libéria que ce soit n'importe quel pays commencez peut-être à négocier avec Assime Goïta pour prendre vos personnes discrètement pour ramener chez vous parce que parmi les 46 qui sont là bas là ce sont pas tous des ivoiriers si on compte les ivoiriers il y a deux ou trois dedans et voilà et on a même appris que les femmes qu'ils ont libérés là c'était pas des militaires en réalité ce sont des femmes que Alassane Ouattara a fait aller avec ses militaires comme des prostituées elles sont parties pour pouvoir les nourrir les donner à manger et pour d'autres besoins trois femmes pour 46 personnes en réalité les femmes là ont été libérés parce que elles ne sont pas des militaires les 46 vrais militaires là c'est ceux qui sont là bas les femmes là c'est des femmes on a pris comme ça pour dire allez-y les accompagner s'ils ont des besoins vous allez satisfaire leurs besoins c'est ça qui est la vérité mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs et partagez donc par pitié par pitié le gouvernement malien la justice malienne a libéré ces femmes là parce que elles étaient otages elles étaient en quelque sorte des personnes qui n'étaient pas là bas par leur propre volonté donc c'est un acte c'est un acte qui a été vraiment un acte qui a été vraiment un acte de bénédiction donc ceux qui mettent des commentaires je vois pas vos commentaires parce que c'était un sujet je vais vous dire que je continue de parler qu'à la fin je vais pas me laisser distraire ce que je mange c'est que je porte ce que j'ai dit ça vous plaît ça vous plaît pas si ça vous plaît pas vous sortez du direct si ça vous plaît vous restez mais tout le reste j'ai rien à foutre parce qu'un franc de vous ne viendra jamais dans ma vie donc je continue c'est une petite parenthèse que je vais prendre pour mettre bien dans votre chocolat ok donc à simi goïta est l'homme de la situation et voilà ce que je vais dire au mali aujourd'hui je j'avais déjà dit ça je vais le redire aujourd'hui pour ne pas me laisser distraire par tous ces petits mendiants qui sont il ya d'autres petits maliens qui sont en côte d'ivoire les grands personnes des maliens les personnes des maliens ils ont vendu leurs ancêtres et leur mémoire leur cerveau et ils postent tous des noms de d'étrangers il ya des bouquinabés étrangers des maliens étrangers des guinéens étrangers c'est seulement qu'ils viennent ouvrir le trou de balle quand on est en train de parler d'assime goïta les vrais ivoiriens même là ne parle pas beaucoup c'est que les étrangers qui pensent que la côte d'ivoire elle est paradis qui sont assis là bas qui viennent ouvrir leur trou de balle qui pue pendant qu'on est en train de parler d'assime goïta donc on n'a rien à foutre de votre gueule on continue de parler voilà merci beaucoup alors allez vous acheter des parfums ça va vous faire du bien donc j'étais en train de dire que ce que assime goïta doit faire aujourd'hui que le gouvernement doit faire aujourd'hui le gouvernement malien mettez les coeurs et explosez moi ce direct là mettez les coeurs partagez le que ça arrive là où ça doit arriver il faut que le gouvernement malien maintenant dans ce temps où nous sommes là nous voulons voir les 46 personnes à la télé nous voulons voir les 46 personnes là leur photo leur identité à la télé malienne rassurer les maliens et rassurer tous les africains du monde entier qui vous défendent que vous êtes dans la vérité je demande au gouvernement malien pour que le monde entier sache que vous êtes dans la vérité pour que le monde entier sache que vous êtes digne d'être soutenu pour que le monde entier sache que vous avez raison nous voulons que ces 46 là soient intervivés s'il parle il voit rien là on a qu'à entendre il s'appelle comment son papa il vient de quel village il s'appelle qui depuis qu'elle est dans l'armée on va voir des gens qui ne savent pas parler français on va voir des gens qui ils ne savent pas parler gros bêté rien on va voir qu'il y aura des libériens dedans on va voir qu'il y aura c'est à dire que faites les à soi interviewez les filmez les demandez les vous êtes ici pourquoi aux yeux du monde entier si le malien a fait ça si le malien a eu le courage de faire ça je dis aux maliens si vous avez eu le courage de faire ça c'est toute l'afrique qui s'élèvera derrière vous et qui vous soutiendra parce que la vérité sortira aux yeux du monde actuellement là c'est parce que ces choses là sont dans les coulisses les gens sont en train de parler certains sont en train de dire oh ce sont les ivoiriens ce sont 46 ivoiriens quand les ivoiriens même vont découvrir que les 46 personnes là ce sont pas leurs frères quand les ivoiriens vont découvrir que les 46 là ce sont des mécénaires quand les ivoiriens vont découvrir qu'en vérité Anassane Ouattara les a mentis quand ils vont découvrir qu'Anassane Ouattara s'est foutu de leur gueule tu vas voir que peut-être que ça va motiver même les ivoiriens à se lever maintenant contre Alassane pour dire Alassane donc depuis longtemps là tu nous manipules depuis longtemps tu nous mens ça il faut que vous fassiez ça il faut que vous fassiez ça pour sauver les ivoiriens il faut que vous fassiez ça pour sauver les maliens qui sont en Côte d'ivoire il faut que vous fassiez ça aussi pour que l'humanité mettez les coeurs parce que c'est ça on arrive à ce point il faut que vous sachiez ça pour que vous fassiez ça pour que le monde entier sache que vous êtes dans la vérité les 46 personnes qui sont restées leurs photos leurs images à la télé et puis interviewez-les on n'a qu'à les voir parler on n'a qu'à les entendre parler Monsieur bonjour tu t'appelles comment je m'appelle tant tu viens d'où il n'a qu'à dire le nom de son village il n'a qu'à dire le nom de sa ville il n'a qu'à donner son identité et puis on lui pose la question tu es venu ici pourquoi il n'a qu'à parler hé Asimigota je t'en supplie fais cela si tu as fait cela là cette histoire est finie si tu as fait cela là parce qu'on a envoyé ces personnes là pour déstabiliser le Mali vous savez qui les a envoyé ce sont les maliens les maliens de Ibeka là qui ont fui là les rebelles maliens qui sont allés se cacher en Côte d'Ivoire là c'est eux qui ont fait un plan avec le gouvernement ivoirien il y a même un qui est parti en Côte d'Ivoire hier ou avant-hier qui dit non je suis venu je vais expliquer aux Ivoiriens comment est-ce que comment est-ce qu'on peut déstabiliser Asimigota en fait ils sont là-bas ils sont là-bas eux ils sont là-bas pour pouvoir déstabiliser le Mali parce que Asimigota a réglé leur compte et comme le gouvernement ivoirien est devenu maintenant un pion qui veut utiliser et que la France aussi est derrière ou je ne sais pas qui est encore derrière ils sont en train de jouer un rôle les 46 personnes sont partis pour déstabiliser le Mali ils sont partis pour créer un trouble au Mali ce ne sont pas tous des Ivoiriens ça c'est une vérité que le monde entier sait déjà qui les a envoyés donc il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont en train de dire non 46 militaires non 46 militaires alors que ce ne sont pas des Ivoiriens alors que ce ne sont pas réellement des Ivoiriens donc on est en train de mentir à tout le monde donc aujourd'hui là c'est Asimigota tout seul et puis je lance un défi je lance un défi à la télé Ivoirienne je lance un défi aux journalistes Ivoiriens si vous dites que ce sont vraiment des 46 militaires Ivoiriens je demande à ce que la télé Ivoirienne et les télés des pays africains allez-y au Mali qu'on vous donne la permission d'interviewer ces personnes allez-y au Mali photographier ces personnes prendre l'identité de ces personnes je demande à la télé Ivoirienne d'aller le faire je demande à la télé Malienne de le faire je demande à la télé de tous les pays du Mitrof d'aller nous interviewer ces gens-là de prendre leurs photos, leurs images de connaître leur vraie nationalité et de nous publier ça dans le monde entier l'histoire va s'arrêter là c'est ce que je voulais dire ce matin je ne veux pas être long je ne veux pas être long c'est ce que je veux dire ce matin donc au lieu de rester là pour endormir les gens pour mettre du suspense Asimigota, dites Asimigota que ça là s'il a fait ça, ça va lever son nom ça va grandir son nom les Africains qui doutent de lui seront avec lui les Ivoiriens qui doutent de lui seront avec lui les gens dans le monde entier qui se posent des questions qui croient aux mensonges des médias vont changer d'avis et ils vont comprendre qu'en réalité Asimigota, la justice malienne avait raison exposez-nous ces 46 personnes s'il vous plaît au point où on est arrivé là il n'y a plus rien à cacher au point où on est arrivé exposez-nous ces personnes montrez-nous leur tête montrez-nous leur visage donnez-nous leur identité ils n'ont qu'à parler on va entendre leur voix voilà on va savoir si ce sont des Ivoiriens parce que c'est facile de prendre 46 personnes de gauche à droite et puis aller déposer dans un pays pour déstabiliser un pays et puis nous faire croire que ce sont des 46 militaires les militaires même qui sont en Côte d'Ivoire ne les connaissent même pas les autorités de l'armée même en Côte d'Ivoire ne savent même pas c'est qui on ramasse des gens de plusieurs pays on forme une sorte de de groupe de rebelles pour aller déposer dans un pays pour vouloir déstabiliser ce pays et on vient nous faire croire que ce sont les 46 militaires nos militaires sont en Côte d'Ivoire nos vrais militaires là ils sont en Côte d'Ivoire nos vrais militaires nos frères là ils sont en Côte d'Ivoire les 46 personnes là ce ne sont pas des c'est ce que Piché Rink-Balé a vu Piché Rink-Balé elle est partie elle a vu la vérité Piché Rink-Balé elle est partie elle a vu que les personnes là ce ne sont pas tous des Ivoiriens elle a vu que les trois femmes qu'ils ont envoyées là c'est des femmes qu'ils ont envoyées pour les rendre prostituées ils les ont envoyées pour cuisiner ils les ont envoyées pour que les gens là puissent profiter d'eux pendant qu'ils sont cachés dans leur coin pour vouloir déstabiliser le pays c'est ce qui est vrai c'est la vérité et Piché Rink-Balé a vu que s'il y avait trop d'Ivoiriens là il y a deux ou trois dedans et que le reste là c'était que des étrangers c'est pourquoi ils ont attrapé Piché Rink-Balé pour aller l'enfermer vous croyez que quoi vous croyez que c'est parce que Piché Rink-Balé est partie au Mali simplement c'est parce que ce qu'il cache aux Ivoiriens ce qu'il cache aux yeux du monde là Piché Rink-Balé est partie et Piché Rink-Balé est partie voir elle a vu ça de ses yeux donc ils disent mais pourquoi Piché Rink-Balé est partie pour voir cela voilà donc vous savez vous là vous qui faites des menaces ce tout là vous voyez moi vous me faites pitié parce que vous me faites tellement pitié moi je sais qu'Alassane Draman Ouattara c'est fini pour lui et je sais qu'Alassane Draman Ouattara bientôt vous allez vous cacher et je sais que qu'Alassane Ouattara on va dire que c'est fini pour lui là vous tous qui parlez vous allez vous cacher vous n'allez même pas pouvoir montrer votre visage donc pour moi vous êtes comme le serpent qui est en train de remuer sa queue parce qu'on est en train d'écraser sa tête vous me faites pitié et vous menace à deux balles tôt ou tard tu vas voir il y a d'autres qui sont à Paris qui font les menaces combien de cyberactivistes font des directs à Paris combien ici en France ici on se connait on se voit vous êtes derrière vos téléphones vous menacez seulement voilà les sous de Paris voilà au coci baba Nicolas moi je suis là on est en France ici on se voit vous êtes garçons là pourquoi vous parlez pour rien vous êtes caché derrière vos téléphones pour des menaces vous l'amène si vous voyez quelqu'un vous allez pouvoir faire quoi donc arrêtez votre comédie tôt ou tard t'es rentré ici t'es sorti ici on va te tuer on va te faire ceci ça là nous on prend ça on met piment dedans et puis on se pirige avec on n'a pas on n'a pas le temps pour ça ça veut dire que vous avez bouche vous n'aimez pas la vérité et donc on vous connait déjà la seule chose que tous ceux qui suivent Draman sans fin c'est insulter menacer mentir et puis comme on appelle voir la vérité et puis tourner pour aller prendre le mensonge tel père tel fils votre père est un menteur votre père Draman c'est le plus grand menteur il n'y a aucune vérité c'est-à-dire que tout ce qu'il a dit aux Ivoiriens avant d'être là au pouvoir il n'a pas réalisé un seul sur l'hôpital sur l'école pour les étudiants il n'a rien fait il a même dit qu'il va construire une maison pour les gens cette maison déjà elle a cassé jusqu'à aujourd'hui il casse encore donc votre père là c'est le plus grand des menteurs les enfants de Satan sont des démons donc votre père est le plus grand menteur donc vous aussi vous aimez le mensonge vous vivez dans le mensonge tous ceux qui suivent Draman leur vie là pour sentir leur odeur là c'est le mensonge on vous connait Draman est venu mentir même nos frères du nord là il est venu les mentir on va faire ça on va faire ça qu'est-ce qu'il a fait pour le nord il n'a rien fait pour le nord au contraire il tue les enfants du nord petit à petit il n'y a pas goudron il n'y a pas école il n'y a pas hôpital il n'y a pas université il est concentré sur Abidjan en train de vendre terrain des Ivoiriens seulement donc votre papa là qui s'appelle Draman c'est le plus grand des rebelles de l'Afrique il a fait coup d'état il a fait rébellion il a alimenté la rébellion il a fait la guerre et il est au pouvoir il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat il a fait un troisième mandat pour tuer des Ivoiriens pour rester encore au pouvoir donc un homme comme ça là on ne peut pas le comparer à Simi Goïta à côté de lui là à Simi Goïta c'est un ange à côté de lui là à Simi Goïta c'est un saint à côté de lui à Simi Goïta c'est le Saint-Esprit lui il est le démon et un démon là il finit toujours mal il peut se cacher dans le corps il fait ce qu'il veut un jour on va le chasser donc Alassane Draman là c'est sa fin qui est arrivé il va être pressé comme ça pressé d'abord on presse orange et puis on boit là c'est comme ça il va être pressé donc pour vous là vous pouvez sautiller sautiller tôt ou tard c'est rentré ici vous avez un souffle de vie qui est en vous là c'est Dieu qui a mis en vous donc quand vous parlez là vous croyez que la terre vous appartient votre souffle vous appartient en un clin d'oeil Dieu enlève ça donc je suis venu vous dire de dire à Simi Goïta tous les Maliens qui m'entendent dites à Simi Goïta de convoquer la presse africaine il ne faut pas qu'il fasse ça seulement avec la presse malienne il n'a qu'à convoquer des journalistes africains du Bénin du Togo du Sénégal de ceci il n'a qu'à convoquer comme j'ai une conférence de presse il n'a qu'à exposer les 46 personnes il n'a qu'à prendre des photos il faut qu'il y ait des questions qu'on entende parler ces personnes et que le monde entier voit le visage de ces 46 personnes le monde entier voit leur nom le monde entier les entendre parler et puis ça va protéger le Mali ça va protéger à Simi Goïta les Ivoiriens qui sont aussi aujourd'hui qui croient que vraiment on a des militaires là-bas ils vont changer d'avis ils vont comprendre que Draman est un menteur parce que si les Ivoiriens découvrent si les Ivoiriens découvrent que les 46 personnes là ce ne sont pas effectivement des Ivoiriens et qu'Alassane Ouattara les a mentis et qu'Alassane Ouattara les a fait croire que c'était des Ivoiriens et que depuis longtemps on jouait avec leur esprit il y a des Ivoiriens même du RHDP là ils vont changer d'avis ils vont comprendre parce qu'il y a des gens qui le prennent pour un saint il y a des gens qui le prennent pour un dieu il y a des gens qui pensent que ce qu'il fait là c'est la vérité c'est le Mali seul aujourd'hui qui peut exposer le vrai visage d'Alassane Ouattara aujourd'hui où on est arrivé là je vais dire au Mali au gouvernement malien vous êtes le sauveur de la Côte d'Ivoire je vous assure vous êtes le sauveur de la Côte d'Ivoire parce que si vous exposez le visage de ces personnes vous exposez le nom de ces personnes et que vous les faites parler et que les Ivoiriens voient que ce ne sont pas vraiment des Ivoiriens je vous assure je vous assure que tous les Ivoiriens vont s'élever vous allez redonner une force aux Ivoiriens vous allez redonner un dynamisme aux Ivoiriens ils vont se réveiller pour dire ah donc le monsieur là nous ment depuis donc le monsieur là nous prend pour des moutons donc les gens qui nous insultent qui disent que nous sommes des moutons ils ont raison et il y a des gens qui vont avoir un déclic et ils vont comprendre qu'Alassane Ouattara les manipule depuis très longtemps que le Mali rende ce service à la Côte d'Ivoire et ce service là le Mali va le rendre aussi pour les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire parce que s'il y a un problème les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire là ils risquent d'avoir aussi des problèmes les gens vont se lever contre eux donc si le Mali a fait ça les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire resteront protégés parce qu'on saura que ce sont des gens qui ont raison sur tout en fait le Mali lui-même sera encore plus soutenu parce que tous les pays africains le monde entier même des pays occidentaux ils vont dire voilà la vérité qui est sortie on a vu que ce ne sont pas des Ivoiriens on a vu que ce sont effectivement des mécénaires on a vu que ce sont des étrangers on a vu que ces gens-là n'avaient pas le droit d'être au Mali maintenant là vous dites quoi et ça ça sera la délivrance donner cette commission à Assimi Goïta faites partager ce direct là que ça arrive jusqu'au gouvernement malien et que le gouvernement malien comprenne qu'au point où on est arrivé il ne faut pas ils vont essayer de faire le sentiment parce que les gens les blaguent les gens les tentent des pièges les gens les préparent des coups pour sauver Assimi Goïta là c'est ça qui peut le sauver c'est ça qui peut faire que le nom d'Assimi Goïta va rester dans la bouche de tout le monde si Assimi Goïta elle a dit non je ne vais pas faire ça pour des problèmes diplomatiques on ne peut pas faire ça comme il y a d'autres pays qui sont concernés les gens vont continuer à croire certaines choses qui ne sont pas vraies au point où on est arrivé que les Maliens exigent à Assimi Goïta d'exposer ces personnes que les Maliens les médias maliens la télé malienne les cyberactivistes maliens commençaient maintenant à dire à Assimi Goïta trop c'est trop on a trop attendu puisqu'on connaît la vérité puisqu'on sait que ce ne sont pas tous des Ivoiriens puisqu'on sait que la plupart sont des étrangers puisqu'on sait que ce sont des mécénaires et que les gens ne veulent pas nous croire pour la dignité du Mali pour la fiété du Mali pour ne pas comprendre le gouvernement du Mali comme un gouvernement de brigands exposer ces personnes qu'on les expose qu'on les expose qu'on m'en banne si ils ont fait ça le problème est réglé et ça va sauver la Côte d'Ivoire ça va faire que des Ivoiriens vont comprendre beaucoup de choses ça va faire que le Mali va être encore un peuple plus digne dignement levé vraiment je vais m'arrêter là parce que j'ai encore la route à parcourir je voulais juste dire cela depuis hier j'ai ça dans mon esprit parce qu'à un certain moment on t'accuse quelqu'un t'a prêté de l'argent et puis tu as filmé votre discussion tout tu as les preuves la personne vient t'accuser demain pour dire que tu es rentré chez lui pour voler l'argent tout le monde croit que effectivement tu as volé l'argent qu'est-ce que tu fais puisque tu as derrière les preuves tu vas montrer les preuves pour dire voilà les preuves je n'ai jamais volé son argent c'est lui qui m'a envoyé ça c'est lui qui a posé ça ici tout a été filmé regardez le jour regardez la date ça te sauve c'est pourquoi le mot preuve existe on veut des preuves aujourd'hui le gouvernement malien dit que ce sont des rebelles nous nous disons que ce sont des mécénaires aussi on accepte ça le gouvernement ivoirien dit que ce sont des militaires ivoiriens les ivoiriens ne sont pas contents parce qu'ils pensent que ce sont des militaires ivoiriens donc montrez-nous la vérité aux yeux de tout le monde nous ne sommes pas des diplomates le peuple n'est pas dans la diplomatie aujourd'hui là si les gens se lèvent ils sont en train de s'entretuer là ce ne sont pas des diplomates le peuple ne connaît pas la diplomatie nous voulons voir des gens véritiques aujourd'hui donc Assime Goïta de la manière que tu as été vrai du début jusqu'à aujourd'hui continue d'être vrai on dit mouillé c'est mouillé Kabima on n'a plus peur de couteau aujourd'hui tout le monde t'accuses pour dire que tu as pris des 46 soldats ivoiriens 1 au Mali vous savez que ce sont des mécénaires vous savez que ce ne sont pas tous des ivoiriens vous attendez quoi pour les montrer aux yeux du monde appelez les médias appelez les médias africains que chaque média africain aille exposer ça dans son pays appelez-les exposez-nous ces 46 personnes montrez leur visage aux yeux du monde entier montrez leur nom aux yeux du monde entier qu'on entend leur voix aux yeux du monde entier et tout le monde saura que le Mali est digne et tout le monde se lèvera pour soutenir le Mali et des ivoiriens se lèveront pour dire Alassane Dama Ouattara on n'a plus besoin de toi tu es un menteur depuis longtemps tu nous manipules et la paix reviendra dans le coeur dans la vie de tout le monde que Dieu vous bénisse continuez à partager ce direct je vous remercie d'avoir été là au revoir